La remise des listes des ménages vulnérables au comité pluriacteur de certification de Bakongo, deuxième arrondissement de Brazzaville, permettra à ce dernier de se prononcer sur les foyers éligibles aux allocations d'urgence COVID-19 de 50 000 francs CFA. La présidente de ce comité spécifie les actions à entreprendre sur le terrain. Nous allons nous mettre au travail pour effectivement certifier que le travail qui a été fait en amont est bel et bien celui qui est dans les boutons. Pourquoi il y a un ménage qui est vulnérable pour le chef de bloc et qui n'est pas vulnérable pour l'enquêteur ? C'est pour éviter effectivement toutes ces dérives qu'il y a le comité pluriacteur. Les membres du comité ont été appelés à se prononcer sur les ménages éligibles à la location d'urgence. Le président de la République veut s'assurer que le ménage qui va bénéficier de ces ressources est bien le ménage qui doit bénéficier et c'est le travail que vous aurez à faire. Quitte à dire que cette liste n'est pas correcte, notre liste la voile. Parce que vous connaissez la population, vous êtes aussi la population et vous êtes à même de savoir, connaître et dire les conditions dans lesquelles vivent nos parents que vous connaissez. Potopoto est le premier arrondissement où les ménages pauvres ont déjà touché les allocations d'urgence COVID-19 depuis le 14 juillet.